La réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial s'est ouverte donc dans la ville de Dalian, dans le nord-est de la Chine. Cette rencontre de trois jours assimilée au Forum d'été de Davos attire plus de 1600 participants venus de plus de 90 pays. Décideurs du monde entier et chefs d'entreprise se rassemblent pour partager leur stratégie et évoquer les questions d'intérêt mondial. Mercredi, le Premier ministre chinois Li Keqiang s'est entretenu avec Klaus Wab, fondateur et président du Forum économique mondial, ainsi qu'avec d'autres participants de l'événement. C'est le chef du gouvernement chinois qui a prononcé jeudi matin le discours d'ouverture. Li Keqiang a appelé au retour à la confiance vis-à-vis de l'économie chinoise. Je veux dire à tous que la tendance de l'économie chinoise est marquée par une croissance plus lente mais plus stable. Elle se dirige vers un avenir brillant. Mais les difficultés subsistent. D'une façon générale, les opportunités dépassent les défis. C'est l'innovation et le dynamisme des nouveaux entrepreneurs qui stimulent notre conscience face au franchissement des obstacles. Nous atteindrons les objectifs principaux de cette année et assurerons une meilleure perspective de l'économie chinoise. Le Premier ministre a également abordé la fluctuation des marchés financiers internationaux. Il a exhorté la communauté internationale à travailler deux concerts pour permettre la stabilité du marché. Depuis la crise financière internationale, nos méthodes ont prouvé qu'avec la seule politique d'assouplissement quantitatif, nous ne pouvions pas résoudre les obstacles structurels qui ont freiné la croissance. Celle-ci peut également avoir des effets externes négatifs. L'accent doit toujours être mis sur la consolidation de l'économie réelle. Cela exige des pays d'encourager les réformes structurelles en interne et de renforcer la coopération internationale à l'extérieur. Nous avons donc mis en avant l'initiative « Une ceinture et une route » et une capacité de coopération internationale. Des moyens qui visent à remodeler les chaînes industrielles internationales, à mettre en évidence les avantages, l'égalité et les bénéfices mutuels des pays, tout en forgeant une communauté de développement gagnant-gagnant, mondiale et globale. Li Keqiang a par ailleurs souligné les réformes entreprises dans le secteur financier, mitant en avant l'importance des règlements encourageant un marché du capital équitable, transparent et stable. Il a également affirmé que les deux thèmes du forum de cette année, à savoir l'innovation et l'entrepreneuriat, constituaient des moteurs de croissance. Enfin, le chef du gouvernement chinois a ajouté que les millions de petites et micro-entreprises forment l'espoir et l'avenir de la Chine. Parmi les autres sujets d'importance des réunions, on peut citer la perspective économique chinoise, l'économie de l'Internet, les changements relatifs au secteur financier et énergétique, ainsi que les frontières scientifiques et technologiques. de la Chine. ... ... ... ...